bonjour et bienvenue chez la souris violette pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter ce joli petit gilet bébé donc c'est une taille 0,3 mois alors c'est un gilet qui se tricote en top down donc de haut du haut vers le bas moi je vais vous le montrer avec des aiguilles droites puisque nous sommes plus nombreuses ou vous êtes plus nombreuses à tricoter sur aiguille droite mais bien sûr vous pouvez très bien le faire aux aiguilles circulaires si vous êtes adeptes des aiguilles circulaires donc les différents points que nous allons utiliser pour resserrer un petit peu le cou je vais utiliser des côtes pour son côté un petit peu élastique pour l'empiècement arrondi et les augmentations qu'on va intégrer au fur et à mesure avec des petits jetés on va faire ça sur du jersey la plus grande partie du bas du corps et les manches seront faits avec du point de riz et nous allons ensuite intégrer ce petit motif ajouré donc comme d'habitude rien de bien compliqué alors moi pour lui donner un petit air sympa sur les rangs de point mousse du centre du gilet sur les bordures j'ai fait quelques rangs avec un fil un peu mouteux un fil peluche pour un effet contrastant assez sympa mais c'est pas une obligation vous faites avec ce que vous avez chez vous en pelote donc j'ai utilisé deux pelotes de laine pour bébé donc les aiguilles qui vont avec en numéro 3 mon fameux fil peluche moumouté tout doux qui n'est pas obligatoire je vous le rappelle je vais utiliser deux marqueurs pour ne pas oublier de tricoter la partie bordure au point mousse des deux côtés et j'ai aussi utilisé deux arrêts de mailles parce qu'une fois qu'on aura tricoté l'empiècement je vais mettre des mailles sur ces arrêts que je vais réserver pour pouvoir tricoter les manches à la fin alors comme toujours vous avez à votre disposition le tuto écrit pour ça il suffit d'aller le chercher sur ma page facebook la souris violette et pour m'aider à gagner en visibilité et être bien référencé sur youtube n'oubliez pas un petit j'aime ça fait toujours plaisir et abonnez vous bien sûr à ma chaîne pour ne louper aucun nouveau tuto on y va c'est parti nous allons commencer par monter 80 mailles alors il ya certainement des tricoteuses qui vont avoir une méthode différente de la mienne donc chacun monte ses mailles comme elle l'entend le principal c'est qu'il y en est 80 à la fin 6 7 8 9 10 j'ai monté mes 80 mailles nous allons maintenant tricoter le petit col en côte une une alors la première maille moi je ne vais pas la tricoter vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez commencer par une maille endroit vous pouvez commencer par une maille envers le principal c'est qu'au bout du compte vous ayez vos côtes donc sur ces six rangs il faudra faire attention parce que il va falloir intégrer une boutonnière moi je vais l'intégrer à la fin du cinquième rang donc on va on va tricoter les premières mailles ensemble donc je vais alterner maille endroit et maille envers donc faites bien attention sur les rangs suivant à toujours tricoter les mailles comme elle se présente pour avoir donc cet effet côte côte 1 1 alors moi je vais tranquillement tricoter de mon côté quelques rangs je vais vous laisser faire la même chose de votre côté et je vous retrouve à environ 10 10 15 mailles de la fin durant 5 pour vous montrer comment intégrer une boutonnière j'arrive au bout de mon cinquième rang et je vais mettre une boutonnière à ce niveau là alors je vais continuer mon cinquième rang jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que trois mailles à tricoter voilà il me reste plus que trois mailles à tricoter je vais faire mon jeté et ensuite je vais tricoter les deux prochaines mailles à l'envers ou à l'endroit tout dépend de comment vous maille se présente alors pourquoi j'en ai tricoté deux ensemble puisque en faisant le jeté on rajoute une maille sur les 80 qu'on a déjà sur l'aiguille donc ça nous fait 81 donc forcément il faut la retirer en tricotant deux mailles ensemble tout de suite après donc j'ai mon petit trou de boutonnière qui s'est formé donc au bout de ce rang 5 et je vais terminer mon petit col avec la partie côte en tricotant mon dernier rang donc le rang 6 alors je vous remontre encore une fois le petit trou qui s'est formé voilà je vais terminer ce rang 6 et je vous retrouve pour le rang 7 j'ai fini ma partie colle on va attaquer maintenant l'empiècement alors pour rappel l'empiècement sera tricoter complètement en jersey endroit ce qui veut dire que sur le côté avant on va toujours tricoter en maille endroit et sur le rang envers donc dès qu'on va tourner l'ouvrage il faudra toujours tricoter toutes les mailles à l'envers sauf des deux côtés 5 mailles de bordure qu'on va toujours tricoter au point mousse donc peu importe qu'on se retrouve à l'endroit ou à l'envers de l'ouvrage il faudra toujours les tricoter au point mousse nous allons faire quelques rangs donc de jersey endroit durant 7 au rang 12 sans aucune augmentation pour le moment mais par contre on va placer nos deux petits marqueurs pour ne jamais perdre de vue notre petite bordure au point mousse donc en rang 7 je vais commencer par mes cinq mailles en mousse je place mon premier marqueur je continue à tricoter à l'endroit jusqu'à presque au bout de ce rang 7 puisque à 5 mailles de la fin nous allons placer le deuxième marqueur pour ne pas perdre de vue cette deuxième mordure il me reste cinq mailles à tricoter on ne place mon deuxième marqueur et je fais ma deuxième ordure complètement au point droit puisque ce sera du point mousse mon rang 7 et terminé j'attaque le rang 8 donc le rang 8 sera un rang envers sauf les cinq premières que je fais au point mousse donc à l'endroit alors à l'endroit jusqu'au marqueur je fais glisser le marqueur sur mon aiguille de droite et je continue donc au point envers toutes les mailles à l'envers puisque nous sommes sur l'envers du travail jusqu'à arriver au marqueur qui nous attend au bout ou presque durant j'arrive au marqueur toujours envers pour le moment je fais basculer le marqueur de l'aiguille gauche à l'aiguille droite et je passe au point mousse puisque nous allons finir avec notre petite bordure de 5 mailles et le rond 8 est terminée j'attaque le rang 9 donc nous sommes de nouveau sur l'endroit du travail donc nous faisons notre bordure au point mousse et on enchaîne avec des mailles endroit et nous allons continuer comme ça jusqu'au rang 12 avec le même principe donc le rang 9 et 11 tricot à l'avant donc bordure point endroit bordure et le rang 10 et 12 qui seront les rangs envers où on fera bordure au point mousse maille envers bordure et je vous retrouve pour le rang 13 où je vais vous montrer comment faire l'empiècement et intégrer les jetés donc pour agrandir cette partie mes quelques rangs de jersey sont terminées nous allons maintenant attaquer l'empiècement donc l'arrondi l'agrandissement avec les jetés et les jours alors je vous montre pour l'instant nous sommes arrivés à ce stade là nous allons attaquer maintenant les rangs de jour avec les augmentations de part et d'autre de cette maille centrale donc à plusieurs endroits du gilet alors il faut savoir que cette augmentation se fait sur une suite de quatre rangs il y aura toujours le premier rang avec les jetés qui formeront des trous et les trois rangs suivants qui sont tricotés normalement comme des rangs de jersey sans augmentation donc un rang vert un rang droit et un rang vert avant d'attaquer donc à nouveau un rang avec des jetés et de nouveau continuer par trois rangs de jersey normal donc à chaque fois il y a une répétition de ces quatre rangs donc plusieurs fois avec des jetés donc qui vont nous permettre d'élargir donc cette partie arrondi donc nous sommes sur l'ombre du travail rang 13 je vais faire ma petite bordure je déplace mon marqueur et on va commencer 3 maille endroit un jeté ensuite nous allons faire une petite maille centrale à l'endroit à nouveau un jeté et nous allons continuer à faire une répétition de petites mailles de petits jetés sur tout le tour donc à partir de maintenant on va répéter six mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté et on continue donc six mailles endroit un止 za separated et ensuite, un jeté une maille centrale à cette maie en droit dans la pièce une maille centrale à cette pièce on recommence 6 mailles endroit un jeté une petite maille centrale à cette pièce une maille centrale 1 jetée et on recommence jusqu'au bout durant et je fais ma dernière répétition 6 maille endroit un jeter une maille centrale un jeter il me reste trois mailles sur l'aiguille avant le marqueur c'est normal je fais glisser mon marqueur et je termine mon rang avec mes points mousses mon rang 13 est terminé je vais maintenant tourner mon ouvrage et faire le rang 14 donc nous sommes sur un rang envers ce sera un rang tricoté complètement à l'envers y compris les jetés sauf bien sûr la bordure donc bordure au point mousse je bascule le marqueur et je passe mon fils à l'avant pour tricoter à l'envers alors j'arrive sur mon premier jeté je le tricote à l'envers que je continue mon rang on j'arrive au bout de mon je fais basculer mon marqueur d'une aiguille à l'autre et je termine avec ma bordure au point mousse et mon 14 est terminé et on voit déjà les petits trous trous qui se sont formés sur tout le rang j'enchaîne avec les deux derniers rangs des quatre fameux rangs un trou trou donc rang 15 et rang 16 donc rang de jersey ce qui veut dire que le rang 15 endroit de l'ouvrage on va tricoter cette partie tout à l'endroit et le rang 16 arrière de l'ouvrage on tricotera toute la partie à l'envers sauf les bordures bien sûr au point mousse alors je vais vous laisser tricoter ce rang 15 et ce rang 16 je vous retrouve pour le rang 17 où nous allons recommencer une nouvelle répétition de quatre rang et intégrer des nouveaux jetés de part et d'autre de cette maille centrale que nous avons créé sur le rang 13 le rang 17 sera de nouveau un rang avec des petits jetés pour agrandir cet empiècement on va commencer par tricoter à nouveau notre bordure et ensuite on va continuer par quatre mailles endroit un jeté une maille centrale et un jeté ensuite on va répéter autant de fois qu'on peut jusqu'au bout du rang un jeté une maille endroit un jeté et on recommence 8 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté et on continue comme ça aussi loin qu'on peut sur le rang j'arrive sur mes dernières répétitions mes 8 mailles endroit un jeté une maille et un jeté et comme j'ai commencé le rang avec 4 mailles endroit je termine le rang avec 4 mailles endroit et ma bordure mon rang 17 est terminé alors je vous montre on a les petits trous qui se superposent et on va répéter ça encore 4 fois en tout donc la première fois qu'on a fait cette rangée de petits trous on a commencé et fini par 3 mailles de début là on aura commencé et fini par 4 mailles à la prochaine au prochain rang d'augmentation on commencera on finira par 5 mailles ensuite par 6 puis par 7 puis par 8 c'est comme ça que l'écart se creusera au fur et à mesure puisque ces jetés permettent non seulement de faire des petits trous mais également de rajouter des mailles entre chaque petite partie donc comme aux répétitions de petits trous la partie précédente donc le premier rang sert à faire les petits trous et les trois rangs suivants donc le rang 18 19 et 20 vont être des rangs de jersey tout à fait normaux sans rajout sans rien de particulier donc je vais vous laisser tricoter tranquillement les rangs 18 19 et 20 et je reviens pour tricoter avec vous le rang 21 où il faudra rajouter aussi au bout du rang une boutonnière j'ai fini mes trois rangs de jersey on continue par le rang 21 alors comme toujours on commence par notre bordure au point mousse ensuite 5 maille endroit un jeté la maille centrale à l'endroit et un jeté puis on va répéter jusqu'au bout du rang autant de fois qu'on peut 10 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté et on recommence dix mailles endroit un jeté et on continue jusqu'au bout du rang ou presque j'arrive sur ma dernière répétition de 10 mon jeté ma maille centrale et mon jeté et comme pour le début de rang j'ai commencé par 5 mailles endroit je termine par 5 mailles endroit il me reste à faire la bordure sauf qu'il faudra y faire une petite boutonnière à 3 mailles de la fin donc comme pour la première boutonnière on tricote jusqu'à ce qu'on a plus que 3 mailles sur l'aiguille on va faire un jeté et on va tricoter les deux prochaines mailles ensemble et on termine le rang je vais vous montrer la petite boutonnière la première et la deuxième qu'on vient de faire comme pour les rangs précédents nous avons fait une rangée de trous-trous les trois prochaines rangées pour finir cette section c'est tout simplement de nouveau du jersey je vous laisse faire ça et je reviens pour le rang 25 qui sera le prochain rang d'augmentation avec les jetés rang 25 de nouveau un rang à jeter je vais faire ma petite bordure au point mousse ensuite on va commencer par six mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté puis on va répéter autant de fois qu'on peut 12 mailles endroit alors on voit que les trous sont bien les uns au dessus des autres et on continue cette répétition de 12 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté jusqu'au bout jusqu'au bout pratiquement donc je termine ma dernière répétition et comme j'ai commencé mon rang 25 avec 6 mailles endroit je vais le finir avec 6 mailles endroit et ensuite la bordure voilà pour ce rang 25 et donc les trois prochains rangs 26, 27 et 28 ce sera du jersey je vais vous laisser tricoter ces trois rangs et on se retrouve pour le rang 29 prochain rang à jeter rang 29 je fais ma petite bordure et ensuite 7 mailles endroit et vous voyez bien que je suis de nouveau au dessus d'un trou donc je vais faire un jeté une maille endroit un jeté pour former le deuxième trou au dessus de celui qui est sur les rangs du dessous et je vais répéter maintenant 14 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté autant que je le peux avant d'arriver au bout du rang donc 14 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté aussi souvent que je peux alors j'arrive au bout de ma dernière répétition et comme j'ai commencé mon rang avec cette maille endroit je vais le terminer avec cette maille endroit également et ma petite bordure au point mousse mon rang va la faire terminer et on continue avec le rang 30, 31 et 32 qui vont être des rangs jersey sans jeté, sans rien tout simplement à tricoter et je vous retrouve pour le rang 33 qui sera notre dernier rang de jeté avec ces fameux petits trous trous qui se forment rang 33 dernier rang d'augmentation avec des jetés je fais mes 5 mailles au point mousse ensuite je vais tricoter 8 mailles à l'endroit un jeté une maille un jeté et ensuite je vais de nouveau répéter aussi loin que je peux 16 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté 16 mailles endroit un jeté une maille endroit un jeté et ainsi de suite j'arrive au bout de ma dernière répétition de 16 avec le jeté la maille centrale et le jeté et puisque j'ai commencé ce rang par 8 mailles endroit je vais le terminer également par 8 mailles endroit et ma petite bordure au point mousse nous avons fini notre dernier rang à augmentation avec les petits jetés nous allons comme pour les parties précédentes tricoter maintenant les 3 rangs suivants en jersey donc le rang 34, 35 et 36 pour finir ces augmentations dans cet empiècement et je reviens pour le rang 37 qui sera un rang de boutonnière j'ai terminé mes 3 rangs de jersey je vais maintenant attaquer la dernière partie de cet empiècement alors je vais vous montrer alors sur les aiguilles droites c'est pas très parlant mais pour celles qui ont choisi de le faire au circulaire l'arrondi se voit mieux donc pour l'instant nous avons fait cette partie là la dernière partie de cet empiècement arrondi c'est la partie avec mon fil peluche mon fil moumoute donc cette partie est faite de 6 rangs au point mousse donc 6 rangs visuellement ça donne 3 barres donc 3 barrettes la première barrette donc les 2 premiers rangs vont être tricotées avec le fil normal avec lequel j'ai tricoté le gilet jusqu'à maintenant ensuite les 2 prochains rangs vont être faits avec du fil moumouteux pelucheux et les 2 derniers rangs donc la dernière barre va de nouveau être faits avec le fil de départ alors bien sûr si vous n'avez pas de fil peluche vous faites les 6 rangs complètement avec votre fil de départ donc nous sommes au rang 37 donc ce rang 37 est un rang au point mousse entièrement avec au bout dans notre partie bordure la troisième boutonnière qu'on devra faire donc rang 37 tout à l'endroit j'arrive au bout de ce rang 37 donc je vais tricoter jusqu'à ce que je n'ai plus que 3 mailles à faire voilà et je vais faire ma boutonnière donc un jeté 2 mailles ensemble et la dernière maille à l'endroit et on voit ma première ma deuxième et ma troisième et dernière boutonnière rang 38 on rend au point mousse donc je vais vous laisser tricoter ce rang 38 jusqu'au bout et on se retrouve pour le rang 39 rang 38 est terminé rang 39 on va refaire la même chose sauf que je vais intégrer mon petit fil tout doux je vais commencer par ma bordure au point mousse avec mon fil de base et c'est après que je vais prendre mon fil tout doux et je vais faire donc du point mousse jusqu'au prochain marqueur alors j'arrive près du marqueur je vais arrêter avec mon fil tout doux à cet endroit là et je vais continuer ma bordure avec mon fil principal alors en sachant que le fil principal il est à l'autre bout je vais tout simplement me couper un petit bout de fil juste pour ce côté là alors je vais prendre une vingtaine de centimètres ça suffit largement et donc avec ce petit bout de vingt centimètres je vais tout simplement tricoter ma petite bordure au point mousse je vais tourner mon ouvrage et de la même manière je vais tricoter le rang 40 donc je vais prendre le petit bout de fil que je viens de couper pour faire le côté arrière de ma bordure au point mousse voilà et maintenant je vais reprendre mon fil pelucheux en faisant attention de bien croiser mon fil pelucheux avec mon fil initial pour éviter qu'un trou se forme à cet endroit là donc pour ça je vais tout simplement les entortillonner une fois je les croise je reprends mon fil pelucheux et je continue ce rang 40 au point mousse jusqu'à mon marqueur qui m'attend à l'autre bout de l'aiguille donc arrivé à mon petit marqueur je vais couper mon fil pelucheux car je n'en ai plus besoin et je vais reprendre mon fil de couleur initiale en croisant bien en croisant bien de nouveau les fils pour éviter qu'un trou ne se forme et je finis avec mes 5 mailles pour la bordure au point mousse voilà mon rang 40 est terminé maintenant je vais tout simplement tricoter le rang 41 et 42 complètement un aller-retour au point mousse et notre partie empiècement sera terminée donc je vous laisse terminer ces deux rangs au point mousse et on se retrouve après je vais terminer mon rang 42 notre empiècement est terminé et on se retrouve